salut les copains et bienvenue sur la chaîne à papy alors comme promis je vous fais la vidéo j'ai reçu ma dualsense edge et donc voilà la boîte qui a été envoyée dans un très grand carton mais ça on s'en fiche donc dedans il y a la manette bien évidemment la voilà la voici la voilà alors excusez moi pour le contre jour mais pour une fois qu'il ya du soleil je vais pas fermer les volets ici vous avez des petites palettes alors je sais pas si on va les voir là vous pouvez aussi mettre ici les grandes palettes voilà elles sont là hop je les foutues en l'air comme à chaque fois voilà et vous pouvez changer aussi les boutons des joysticks moi pour l'instant je garde cela vous avez aussi ici vous voyez la possibilité de régler la course de l2 et de r2 voilà il ici et là et ça c'est très très intéressant moi je l'ai mis sur la position 2 ça a l'air de me correspondre à peu près donc on reprend on a c'est on a aussi ces deux palettes ici qui sont des palettes de fonctions alors vous pouvez leur attribuer une fonction particulière mais il y en a une qui est de changer les profils que je vous recommande de garder bien évidemment parce que vous pouvez changer de profil en cours de jeu et des fois ça peut être intéressant alors les profils c'est quoi c'est la configuration de votre manette des touches des ceci cela par exemple moi bon quand on regarde ma manette la touche r3 je la déteste je la déteste parce que comme je suis quelqu'un de nerveux quand je quand je bouge j'appuie dessus alors je me mettais en tactique ce qui fait que quand je m'appuyais je me baissais ça faisait moindre mal que de donner un coup de coude dans le vide alors que quelqu'un est en train de vous tirer dessus à la mitrailleuse ou au canon donc là voyez c'est c'était déjà mieux mais moi ce que j'ai fait c'est que j'ai attribué à r3 la même fonction que l2 c'est à dire le tir et donc j'ai attribué à une des manettes du dessous la fonction du corps à corps tout bêtement et et puis puis la vie est belle quoi voilà mais alors par contre n'oubliez pas si vous avez changé dans votre dans votre comment dire dans votre manette de dans votre à dans votre jeu si vous avez changé la manette que vous avez par exemple mis la manette tactique et ben il faut l'enlever il faut remettre la manette par défaut sinon vous allez être un petit peu embêté bon je vous joins quelques captures d'écran parce que bon vous savez que je suis pas un super pro donc quelques captures d'écran durables parce qu'une fois que vous avez fait voilà que vous avez mis vos petites palettes ah j'ai oublié de vous dire j'ai oublié de vous dire et puis je vais pas vous le dire parce que je l'ai pas mais enfin vous avez ici pour brancher le câble et vous avez un bloc câble bon c'est tout bête vous mettez le câble dans le bloc câble et vous en fichez le tout ici et tout va bien pour ceux qui jouent avec le câble ou pour recharger enfin pour ceux qui jouent enfin ceux qui jouent sans fil ils ont qu'à recharger leur manette mais ceux qui jouent avec le câble comme moi et ben le bloc câble c'est mieux ça évite les débrancher la manette lors des gestes intempestifs que l'on peut faire n'est ce pas vous savez de quoi je parle que vous dire d'autre est ce que je vous ai tout dit alors sinon la manette est exactement comme les autres il n'y a pas de souci les il ya les mêmes fonctions il ya un truc ici là le release qui permet évidemment de remettre à zéro la release la release la release voilà et donc je vous mets quelques captures d'écran pour le réglage parce qu'en fait une fois que vous avez vu tout ça vous branchez votre manette à la console ps5 vous appuyez sur la touche ici la ps et puis vous allez dans paramètres vous allez dans accessoires et là vous avez un nouvel onglet qui s'appelle dual sense edge vous allez dedans et là vous pouvez construire vos profils et plein de petites choses intéressantes je vous laisse aller regarder par vous même c'est toujours ce qu'il ya de mieux c'est la découverte je vais pas tout vous spoiler mais je voulais quand même vous montrer ça voilà les copains on se retrouve bientôt j'espère allez on y va pour les captures d'écran alors donc vous avez la possibilité vous allez voir quand vous savez à lancer une espèce de démonstration vous allez voir tout ce que vous pouvez faire donc vous pouvez réorganiser toutes vos touches si vous le souhaitez bien sûr et comme je vous l'ai déjà dit n'oubliez pas par contre de remettre dans les réglages du jeu la manette à par défaut et donc bon bah moi comme vous allez le voir ou l'avez vu ou le verrez j'ai mis c'est R3 qui me pose toujours un problème donc moi R3 devient L2 L2 reste L2 et par contre les palettes prennent la place de R3 il y a une palette qui prend la place de R3 et comme ça je me sens beaucoup mieux voilà les copains donc le petit like le commentaire le partage comme d'habitude n'oubliez pas la cloche des notifications et à bientôt les copains salut à tous